Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai planté la tente à Essertot. J'ai rendez-vous avec Séverine, qui est technicienne qualité chez Touquet Savour. Salut Séverine, ça va ? Merci, t'as la patate ? Toujours la patate, depuis 28 ans. Oh, 28 ans, tu vas me raconter ça ? Touquet Savour, vous faites quoi alors ? Alors, Touquet Savour, c'est une entreprise qui conditionne la pomme de terre pour la grande distribution. La pomme de terre, on y revient toujours. Tu me montres ça alors ? On y va. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on s'est équipé, Séverine ? On va rentrer dans le centre de conditionnement. Allez, c'est parti. Bon, c'est quoi ton job ici chez Touquet Savour ? Alors, moi, mon job à l'heure actuelle, c'est technicien qualité. Donc, je suis arrivée il y a 28 ans chez Touquet Savour. Wow, c'est 28 ans, mais tu ne faisais pas ce poste à l'époque ? Non, j'ai commencé en tant que conductrice de ligne. Et au fil des années, en fin de compte, j'ai évolué. J'ai fait des formations en interne. T'as fait quoi comme formation ? Formation en contrôleur qualité. Et en 2019, j'ai repris une formation diplômante pour devenir technicien qualité. Ah oui, il faut un diplôme pour devenir technicien qualité. Et à l'heure actuelle, je suis technicien qualité. Bravo, c'est une belle évolution. Tout à fait. Séverine, est-ce que tu peux m'expliquer le processus de la pomme de terre à partir du moment où elle arrive chez vous ? Donc, elle a été cultivée ? Elle arrive chez nous, elle est réceptionnée au calibrage, elle est stockée dans des frigos. Ensuite, elle est lavée en fonction de la demande du client. Et elle est envoyée vers la zone conditionnement pour être conditionnée, préparée et expédiée chez nos clients. Parle-moi un peu de ta journée type. Alors, moi, je n'ai pas de journée type. Donc, le matin, j'arrive, j'ouvre ma boîte mail, je regarde si on a eu des incidents ou des problèmes avec certains clients. Et après, je rentre dans le centre de conditionnement et je contrôle tout ce qu'il y a, tous nos produits qui sont faits en avance. T'es à la fois dans un côté bureau et à la fois sur le terrain ? Je suis en partie dans les bureaux et en partie sur le terrain. Tu ne t'ennuies pas ? Je vais vérifier si nos produits peuvent encore partir chez nos clients. Il est beau ce packaging. Alors, tu vois, c'est notre nouvelle barquette. On a décidé de passer en barquette carton, ce qui est justement recyclable. Et mieux pour l'écologie et la planète. C'est ma préférée, la rate du Touquet. Moi aussi. C'est marrant que tu montres ce produit. Moi aussi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton job ? Ce que je préfère dans mon job, c'est qu'en fin de compte, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Tu n'as jamais les mêmes contrôles à faire ? J'ai toujours les mêmes contrôles puisqu'on a un plan de contrôle à respecter. Mais ma journée va se dérouler différemment en fonction des problèmes qu'on a rencontrés le matin avec nos clients. Quelle qualité il faut pour faire ce job comme toi de technicienne qualité ? Il faut être rigoureux. Il faut aimer le contact avec les différents services. L'esprit d'équipe et puis la rigueur surtout. pour que notre produit soit conforme pour notre consommateur. Et qu'est-ce que tu aimes en particulier chez Touquet Savour ? Ce que j'aime chez Touquet Savour, c'est l'ambiance. Vous êtes combien ici ? On est à peu près 70 et en période haute, on peut monter jusqu'à 120 personnes. Ah oui, le doux quasiment. Pendant les fêtes de Noël, oui. Vous livrez combien de tonnes de pommes de terre à vos clients ? Chaque année, on livre 25 000 tonnes de pommes de terre. Et vos clients, c'est quoi ? Les grandes surfaces ? C'est la grande distribution principalement. Donc tu vois là, je vais te montrer ce que je fais tous les jours. Je fais un contrôle taux de déchets sur notre produit fini. D'accord. Pour vérifier justement si les produits qu'on envoie à nos consommateurs sont corrects. Donc tu prends un sachet au hasard ? Comment tu le fais ? Donc là, on va prendre celui-là, on l'ouvre et on va vérifier justement si on n'a pas de défaut dans notre produit fini. D'accord. Donc tu vois, là, nos pommes de terre, elles sont très belles. On ne doit pas dépasser normalement les 6% de déchets dans notre produit fini. Les déchets sont enlevés avant en laverie. Il faut justement être sûr que quand on conditionne, notre produit est correct. Purée, j'adore. Grenaille, j'ai ma recette d'ailleurs. Jour, les nuits, je pense que j'ai déjà donné. Barquette, barquette carton d'ailleurs. L'été, c'est mieux avec le soleil. Bon Séverine, je ne peux pas partir sans que tu m'aies donné tes petits conseils recettes. Alors moi, je te conseille la rate du touquet en purée. Ah, c'est marrant. C'est une pomme de terre très ferme, donc elle est très bonne. Elle est bien pour la purée. Et après, au four, je te conseille la fine de rate. Juste avec du gros sel, de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Tu vas te régaler. La petite comme ça, j'ai hâte. Moi qui suis très gourmande. Merci beaucoup Séverine de m'avoir fait partager cette journée. L'agroalimentaire recrute. Si vous avez envie de bosser chez Touquet Savour pour manger des bonnes purées, n'hésitez pas, postulez. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode gourmand. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501